Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour comprendre un petit peu mieux d'où vient l'idée de simplification de fraction. Alors, on va partir d'un grand rectangle ici qu'on va appeler l'unité. Donc ce sera, c'est un cake si vous préférez, voilà. C'est l'unité, c'est le point de départ. Maintenant, qu'est-ce que c'est par rapport à ça que 1 demi ? 1 demi, c'est lorsqu'on a coupé le cake en deux parts égales, une des deux parties. Donc si je coupe en deux, j'ai un demi, si je coupe en trois, j'ai un tiers, un quart, un six. Alors on va voir que certains sont liés, et on va comprendre que certaines fractions, en fait, sont plus que liées, sont même égales. Par exemple, je vais couper en deux parts égales un demi. Voici ce que je veux obtenir. Un demi est entièrement recouvert par deux parts, ici, de couleur noire. Je regarde dans mon éventail de couleurs, le noir représente un quart. C'est-à-dire que si je coupe un demi en deux parts égales, j'obtiens deux quarts. Je remarque donc que un demi, c'est deux quarts. Qu'ai-je fait ? J'ai plus divisé par deux, j'ai divisé par quatre. J'ai coupé en deux fois plus petits. Ici, j'ai multiplié par deux le nombre qui était au dénominateur. Sauf qu'en coupant, pour avoir des parts plus petites, deux parts sont apparues. Donc le 1 du numérateur a lui aussi été multiplié par deux. On retrouve une propriété qui a été donnée dans le cours, qui prétend que lorsque l'on multiplie par un même nombre en haut et en bas dans une fraction, on ne change pas la fraction. On peut maintenant faire le problème inverse. Là, j'ai quatre douzièmes. Est-ce que cette fraction, on ne pourrait pas essayer de l'exprimer un petit peu plus simplement ? Je vais essayer de voir un petit peu. Par exemple, je vais essayer avec le marron, avec les huitièmes. Ici, on ne peut rien dire de plus, ça ne se superpose pas. Donc avec le marron, ça ne va pas fonctionner. Donc je ne pourrais pas exprimer cette fraction sous la forme d'un nombre entier divisé par huit. On va essayer d'exprimer en sixième. Ah, ici, ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Je vois que ma figure est entièrement superposée. Quatre douzièmes, c'est pareil que deux bandes jaunes. Donc c'est pareil ici que deux sixièmes. Ici, on dit que j'ai simplifié ma fraction. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir encore plus simple ? En fait, mes quatre douzièmes représentent exactement une bande fuchsia. Mais quatre douzièmes représentent exactement... Quatre douzièmes, c'est pareil que un sur trois, ce qu'on lit, un tiers. Ici, quatre douzièmes, quatre, c'est en fait quatre fois un. Douze, c'est quatre fois trois. Et je vais faire le contraire, je vais aller dans l'autre sens. Ici, je vais supprimer, donc je vais simplifier, je vais aller au plus simple. Si je raye les quatre, que reste-t-il ? Il reste en fait un tiers. Je remarque que quatre douzièmes est bien égal à un tiers. Je vais faire le contraire.